Salaam alaykoum wa rahmatullah, merci d'être au rendez-vous pour notre chronique à la redécouverte du Coran. Le Coran est effectivement qualifié dans le Coran lui-même de Nour, qu'on traduit traditionnellement par Lumière. Lorsqu'on revient à l'origine étymologique du mot Nour, la racine Nawara, il y a deux grandes idées très intéressantes. La première, c'est l'idée d'illumination, c'est-à-dire d'un élément qui va permettre de quoi ? D'éclairer, qui va nous permettre de voir, qui va nous permettre de réaliser, qui va nous permettre d'observer, d'apercevoir, qui va nous permettre de quoi ? De conscientiser quelque chose. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect du mot Nour, c'est l'idée de mouvement. Le Nour, c'est quelque chose qui est en mouvement et qui met en mouvement. Donc le cheminant, il a besoin d'être vivant, et ça c'est la notion de Ruh qui lui permet d'être vivant intérieurement. Mais il a besoin de quoi ? Il a besoin de Nour pour se mettre en mouvement. Le cheminement, c'est un mouvement. Et pour ce faire, il a besoin d'un déclencheur, je dirais d'une impulsion, et il a besoin aussi de voir où est-ce qu'il chemine. Il ne peut pas cheminer n'importe où, on ne peut pas cheminer dans les ténèbres. Donc le cheminant, il a besoin d'une impulsion, et quoi ? D'une lumière, de quelque chose qui va éclairer le chemin. Le Coran, en tant que Nour, va lui permettre ceci. Le Coran nous dit Oh les êtres humains, vous est parvenu un Burhan, je dirais une preuve, une manifestation du divin. D'accord ? Et nous avons fait descendre sur vous, Nouran Mubina. Un Nour, donc je dirais une lumière qui met en mouvement. Mubina, qui va manifester, qui va éclairer, qui va mettre en évidence ces fameuses vérités divines dont l'humain a besoin pour cheminer. Donc un Nour qui est Mubina, donc un Nour qui a pour fonction de mettre en mouvement, d'éclairer le chemin, et de quoi ? De faire en sorte que les vérités divines se révèlent à l'humain au fur et à mesure de son avancement dans le chemin. Parce que les vérités divines, elles se révèlent par le cheminement. Elles ne vont pas se révéler d'une seule traite. D'où la nécessité de quoi ? De répéter les versets du Coran afin que le Nour fasse son effet impactant. Merci Barakallahu Fikoum d'avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez-vous au prochain numéro de notre chronique. Sous-titrage ST' 501